Le clergé de la Sainte Famille, 500 francs d'unité, dont pour les travaux de la paroisse, les troncs sont disponibles. Le clergé de la paroisse informe la communauté paroissiale de la disponibilité du pain national catholique dans les deux kiosques, à la grotte et à l'ancienne chapelle. Le morceau est à 5 000 francs. Ce dimanche 19 janvier 2020 à 17h, Adoration et Vépre Communauté à la Paroisse. Les compagnons de prière pour les adultes à 1 000 francs le mois et les compagnons de prière pour les enfants à 2 000 francs les deux mois sont disponibles dans les deux kiosques, à la grotte et à l'ancienne chapelle. Les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage et autres événements heureux durant les mois de décembre et janvier sont priées de s'inscrire au premier secrétariat de la paroisse. Elles sont conviées à une réunion avec le père Emmanuel le jeudi 23 janvier 2019 à 19h dans la salle du conseil parentiel. La messe d'action de grâce sera célébrée le dimanche 26 janvier 2020 à 11h. La fête et l'ONG Santé, Éducation et Environnement organisent une journée de consultation et de dépistage le dimanche 9 février 2020 de 7h à 15h sur notre paroisse. Les consultations et les dépistages se feront sur le terrain de basket dans les spécialités suivantes. Glycémie et tension 1 000 francs, ORL 1 000 francs, dépistage col de l'ithérus de l'huile, diététique 1 000 francs, dépistage asthme 1 000 francs. Pendant les consultations, il y aura une exposition vente d'articles liées à l'alimentation et la santé. Vous pouvez déjà vous inscrire sur les fiches pour les consultations et les expositions à la fin de la messe ou au secrétariat de la paroisse. Le bureau exécutif de l'AFEC informe toutes les femmes de la tenue de la réunion mensuelle le dimanche 6 janvier 2020 après la messe de 7h à l'ancienne en chapelle. Ordre du jour, présentation de la journée de consultation médicale d'hiver. La présidente de l'AFEC informe toutes les femmes de la paroisse s'il y aura une activité sportive le samedi verset janvier prochain après la messe de 7h. se munit de la somme de 1 000 francs comme participation à remettre aux maîtres sportifs. Sous l'autorité du Révérend Père Curé-Nordain Éric Abecan, avec l'accord de leur aumônier le Révérend Père Sylvain Coissy, les amis de Saint-Philomène vous invitent à la 7e édition de la messe anniversaire de leur sainte patronne dénommée « Soirée des Lisses de Saint-Philomène ». Le vendredi 31 janvier 2020 à 19h à la paroisse Sainte-Famille de la Rivière-deux. À ce défait, une veine sera organisée du mercredi 22 au jeudi 30 janvier 2020, tous les soirs de 18h à 18h45 à la Grotte. Le bureau diocésain des amis de Saint-Joseph d'Abidjan, en accord avec leur père aumônier, le père Augustin Obrou, organise la nuit des mille avais-Joseph en l'honneur des familles, du vendredi 24 janvier 2020 à 20h au samedi 25 janvier 2020 à 6h, au sanctuaire marial avec Poutin, Saint-Joseph, la vocation de garder Joseph prit chez lui son épouse Marie. Au programme, louons, chappelés, enseignements, messe et adorations du Saint-Sacrement. Venons nombreux en famille confier nos différentes familles à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de Saint-Joseph, chef de la Sainte-Famille de Nazareth. Le directoire de la Pastora des adultes du doyenné, père Jean-Baptiste Tillot, en accord avec tous les curés du dit doyenné, organise une grande journée sportive pour tous les adultes le samedi 8 février 2020. Le rassemblement est prévu pour 8h30 au carrefour mai. Le programme du mercredi 22 janvier 2020, messe dans les CEB du secteur à la Brassie-Décis. La CEB Cœur Sacré de Jésus dans la Bonne Réconciliation, chez la famille Anne-Joseph à la Villa Rouge. La CEB Notre-Dame du Bel-Arcouche et la famille Abouacotchi-Bernard, messe et partage. La CEB Saint-Pierre d'Anono et toutes les CEB du secteur de la Riviera 2 auront leur messe et partage devant l'ancienne cité de l'ancien président de la Tite de CEB, le mercredi 22 janvier 2020. La CEB Saint-Marc de Bétanie, chez la famille Niamgé. La CEB Cris-Bois-Sidessi et Bécatis, chez la famille Tano René, à la Villa 34. Publication de bande de mariage. Il y a projet de mariage entre Fabrice Kwamekra et Marlène Odo Amali, domiciliés tous deux à la Riviera. Wedrego Désiré et Zongo Innocente, domiciliés à Nonguay et Ouagadougou. Christian Chinedome, Ischit et Mariella Boyer-Lekio, domiciliés tous deux à Dabou. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ces mariages sont obligées en toute conscience d'en avertir le curé de la paroisse ou l'autorité diocésaine complétante. M. Kenyan et l'accro Jean-Marc est invité à rencontrer le père Emmanuel Tegui pour affaire le conseil de cette juge. Mesdames, Bobénan, Ia, Oumon et Boukoko Viviane sont priés de passer au secrétariat de la paroisse pour récupérer leur carte nationale d'identité. L'équipe presbytérale, en accord avec les groupes à dévotion Saint-Esprit, organise la messe pour les personnes malades le dimanche 26 janvier 2020 de 14h à 20h. T'aimes le plan de Dieu pour toi, orateur, le père Norbert Éric Abekan, le père Emmanuel Tegui, paix et joie. À ma suite, nous aurons l'intervention du président des jeunes de la paroisse. Merci et bon dimanche à tous.